Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la playlist dédiée au gestionnaire de secrets HECORP VOLT. Avant de commencer, je vous invite à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître un peu la chaîne. Dans cette vidéo, on va mettre en place l'authentification à VOLT grâce au protocole d'authentification OpenID Connect avec KeyClock et d'une manière basique. J'aborderai pas aussi dans cette vidéo le détail et les principes de l'OpenID Connect car c'est pas le but premier de cette vidéo, sans trop attendre, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti, ouvrons un terminal. La première chose à faire c'est de démarrer KeyClock. Pour faire ça, je vais dans CDOPT KeyClock et je vais faire un sudo bin sh start dep j'entre mon mot de passe. Ok, donc je me suis trompé. Ok, là donc du coup, on a KeyClock qui démarre. On monte développement. Maintenant, je vais voir ce que KeyClock répond bien. KeyClock, ok. Concentre d'administration. Je me connecte en faisant admin, admin. Je me connecte. Et j'arrive à me connecter dans KeyClock. Ok, donc là pour moi KeyClock est bon. Donc la deuxième des choses à faire c'est de démarrer le serveur Vault. Je clique sur plus. Je reviens, je nettoie. Et pour démarrer le serveur en mode développement, le serveur Vault en mode développement, donc on fait un sudo. Vault serveur série dev. Je mets mon mot de passe. Voilà. Du coup, normalement, le serveur Vault a démarrer. Je vais faire un test. Je clique dessus. Ok. J'ai mon serveur Vault qui vient de démarrer. Maintenant, pour faire de l'open ID connect, il faut qu'on déclare un client pour Vault dans KeyClock. Je vais retourner dans KeyClock. Donc là, je suis sur le Royaume Master. Donc, souvenez-vous que j'avais déjà créé un Royaume qui s'appelle Nightech. Donc, je vais me connecter avec le Royaume Nightech. Je vais dans Client. Je fais un Create Client. Donc, je lui donne le nom MyTech. C'est vrai. Demo. On va dire Vault. Demo. D'accord. Donc, c'est son ID. Le Name, je vais donner la même chose. Donc, c'est facultatif. Donc, tout ce qui est obligatoire, c'est juste le client ID. D'accord. Donc, le client type, c'est OpenID Connect. Parce qu'on peut faire aussi du SAML. Donc, pour nous, dans notre cas, c'est OpenID Connect. Je fais Next. J'active le Client Authentication. Donc, je bascule à 1. Je fais un Save. Donc, mon client a bien été créé. Donc, MyTech Vault Demo. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est paramétrer ce client. Donc, les credentials. Donc, ils sont là. D'accord. Avec son mot de passe. Donc, son secret. Settings. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est renseigner le route URL. Le home URL. D'accord. Ce qu'on va faire, donc là, en fait, il faut qu'on mette les URL qui pointent vers notre serveur Vault. D'accord. Donc, pour faire ça, je fais un HTTP. De petits points. Donc, mon serveur, il est en locales dans la même machine. De petits points. 8200. D'accord. Je vais copier celui-là. Je vais le mettre pareil ici pour le home URL. Maintenant, je vais renseigner les valides en redirect URL. C'est des URL qui va être utilisés pour dire à Kicklock où on va rediriger le client quand il sera authentifié. D'accord. Ça, c'est la première URL. Il faudrait que je rajoute une deuxième. Je reprends toujours à partir de 8200. OAEDC et Callback. L'autre URL qu'il faudrait renseigner, c'est le web origin. Donc, elle va être la même chose que ces deux-là. J'enregistre. D'accord. Je déroule. Login settings. Et je fais un save. Et j'enregistre. Donc, mon client a bien été mis à jour. Ok. Je vérifie juste les informations que je viens de renseigner. Ok. C'est pas le bon port. C'est 8250 qu'il faudrait mettre. Donc, je fais un save encore. Là, c'est bon. Normalement, logiquement, je devrais être bon. Ok. Je revérifie les settings. Ok. Maintenant que j'ai créé mon client, il faudrait bien que je crée des utilisateurs qui pourront se connecter à Volt. Donc, via Keyclock. Donc, pour faire ça, il faudrait créer les utilisateurs. D'accord. On va créer un utilisateur. On va faire un clic sur User. D'accord. Donc, user list, je crée un create new user. Donc, l'utilisateur, le username, je vais mettre Nitec. D'accord. Email, je vais mettre contact. Et je vais faire un create. Donc, là, je viens de créer un utilisateur. D'accord. Donc, après, ce que je vais faire, je vais créer un groupe. Je vais créer le groupe. Que je vais nommer Nitec. Je vais nommer Nitec Volt Demo. Je fais un create. Ok. Donc, j'ai un groupe. Je vais dedans. Je vais dans members. Je vais ajouter l'utilisateur Nitec dans ce groupe-là. Donc, je fais un add. Je fais Nitec. Je fais un add. Ok. Donc, l'utilisateur Nitec vient d'être ajouté au groupe Nitec Volt Demo. D'accord. Donc, on a un utilisateur. On en a un groupe. Et on en a un client. Nitec Volt Demo. D'accord. Maintenant qu'on a créé le groupe, il faudrait bien que ce groupe-là, on l'insère dans le token qu'on devrait fournir à l'utilisateur. Donc, pour faire ça, il faudrait qu'on aille dans client scope. Je clique dessus. Et j'ai un Nitec Volt Demo Dedicated. Donc, je clique dessus. Un mapper. Donc, je fais configure a new mapper. Je clique dessus. Donc, ce que je vais choisir, c'est Group Membership Map User Group Membership. Je clique dessus. D'accord. Je lui donne un nom. Je lui donne toujours Nitec Volt Demo. D'accord. Donc là, je bascule à off. Je désactive Fall Group Path. D'accord. Donc, le Name, je vais mettre Groups. D'accord. Ok. Groups. Et pour le token Claim Names, je vais mettre Groups aussi. D'accord. Et je vais faire un Save. Là, il me dit que ça a bien été créé. Donc, je l'ai ici, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est bon. Client Details. Ok. Ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va essayer de faire un test, une évaluation pour voir à ce que le groupe, justement, ce que le groupe qu'on vient de créer, eh bien, incorporer dans le token que Keyclock génère. Voilà. Donc, pour faire ça, on va juste aller dans Evaluate. D'accord. Je choisis mon utilisateur. J'avais écrit un utilisateur qui s'appelle Nitec. Je fais Nitec. Je vais aller dans Generate Token. D'accord. Pour que je vois un petit peu comment le token, de quoi il est constitué, ce token-là. Maintenant, si je descends tout en bas, je vais aller voir. Voilà. J'ai Groups. Donc, le token qui va être généré. Donc, c'est un JSON. Il aura un attribut Groups qui a une valeur NitecVoltDemo. Donc, il y a le groupe que l'utilisateur a dans Keyclock. Maintenant qu'on a fini la configuration de Keyclock, on va se pencher sur la configuration du Volt. Donc, on repart sur Volt. Donc, on a Volt. Donc, on s'est connecté en tant que root. La première chose qu'on devra, qu'on va faire, c'est de créer une policy. D'accord. Une nouvelle policy. On va faire Create ACL Policy. On va donner le nom à la policy en mettant Nitec-Volt-Demo. Ce qu'on va faire au niveau de la policy, on va renseigner les valeurs suivantes. D'accord. Donc, on active le management de key-valeurs secrètes, du moteur de secret key-valeurs, engine. D'accord. On peut créer une mise à jour et supprimer des valeurs au niveau du secret. D'accord. Au niveau du moteur de secret. Et on active le path kv slash étoile. D'accord. On peut créer, lire, mes ajours, supprimer, lister, etc. On fait Create Policy. Donc, on fait Create Policy. Donc, notre policy a été créé. Donc, après, ce qu'on va faire, c'est d'activer la fonctionnalité OpenID Connect au niveau du vol. Donc, pour faire ça, on va aller dans Access. Autant méthode. On clique dessus. On fait Enable New Method. On coche OIDC. C'est pour OpenID Connect. Je fais Next. Donc, le path, ça va être OIDC. Les options de la méthode, ici, ce qu'on va faire, c'est de mettre une descriptive. On va mettre, par exemple, le cakelock. Donc, les TTL, par exemple, on va dire une heure. Donc, une heure. On va mettre le max. On va faire, par exemple, 48 heures. Une heure. Et token type. On va mettre Service. Et on fait Enable Method. Après, là, on devrait configurer notre fonctionnalité OpenID Connect. On doit renseigner le Discovery URL. Ici, ce qu'on va mettre, c'est l'URL qui pointe vers notre royaume côté cakelock. Donc, on va mettre ça. Donc, HTTP localhost 8080. Realms Nitec. Le default role, on va mettre, par exemple, default. Default. OK. OK. Donc, OIDC options. Ce qu'on va mettre ici, on va prendre le ID client ID et le secret. Donc, pour faire ça, donc, on va aller directement dans KeyClock. On va faire, CreateDantions. On va copier Nitec.Volt.Demro. Ca, c'est le. OIDC.Watt. C'est l'ID du client. Et le secret. je copie ce secret là et je le colle ici d'accord ok je suis fait un save d'accord on a notre méthode d'authentification OID connect d'activer je repars dessus je fais configure non je vais faire dans méthode options donc là on a bien configuré service etc ok donc configuration logiquement j'ai tout ce qu'il faut pour mon back-end OID connect ok on a vu que tout à l'heure quand on avait créé on avait créé le default on avait créé un role default role qu'on a nommé default maintenant on va créer ce rôle d'accord pour faire ça on va dans cette école là du shell je clique dessus et je peux lancer des commandes donc la commande que je vais faire c'est on va faire un volt write donc OTH 80 OIDC role default on va autoriser les url de redirection d'accord donc je vais copier ces deux valeurs d'accord donc allow redirect uri allow redirect uri on va mettre les deux url de redirection à ce niveau là on va faire un user underscore on va rattacher une police ici à ce rôle donc c'est police 6 égale on va lui rattacher la police et dix fois et groupes clean égale groupes je vérifie que tout est bon j'exécute ok donc il me dit success d'accord j'ai créé j'ai bien créé leur rôle après maintenant on va créer un groupe externe pour faire un groupe on va aller dans access groupe d'accord on va créer create group donc le groupe qu'on va créer on va le nommer nitech volt demo d'accord nitech-volt-demo et le petit type externe external d'accord et on va lui rattacher la police ici nitech volt demo qu'on vient tout juste de créer il ya un instant d'accord le point important c'est un groupe qui vient de kicklock au fait il y aura un mapping entre les groupes qui sont dans donc kicklock et les groupes qu'on vient qu'on crée dans voile donc du coup il faut qu'ils soient les mêmes il faut qu'ils portent le même nom d'accord donc nitech-volt-demo et si je vais ici je vois les groupes j'ai un nitech-volt-demo d'accord donc je fais create donc je fais create voilà maintenant l'autre point important c'est de créer un alias justement cet alias là il nous permet de faire le lien d'accord donc faire un add alias à ce niveau là le nom de l'alias je vais le nommer pareil je vais mettre un nitech-volt-demo et le temps de backend donc il vient de ydconnect donc le backend qu'on vient de créer je fais create ok donc je vérifie que l'utilisateur que je veux utiliser pour me connecter à volt il est bien configuré donc les credentials donc il a bien un credentials donc c'est le mot de passe de l'utilisateur maintenant le test qu'on va faire c'est de me déconnecter d'accord du volt je vais utiliser le oidc donc la méthode d'authentification par openidconnect j'essaie de me connecter voilà j'ai kicklock qui me répond donc du coup c'est le royaume nitech donc c'est une interface d'authentification qui vient de cakelock d'accord je vais mettre le username nitech le mot de passe logiquement j'en écris admin je suis pas sûr mais du coup ce que je vais faire reset password je vais mettre à demi à demi je sauvegarde reset ok je ferme et maintenant je vais essayer de me connecter avec le mot de passe à demi ok là il me donne une change your password du coup moi ce que je vais faire pour éviter ça ok je le supprime directement je rajoute admin 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 non je peux mettre temporaire je fais save save d'accord donc maintenant si je reviens à ma page d'authentification je vais quitter on a une erreur je refais le test me connecter donc c'est une high tech admin admin je m'enregistre ok il me dit que c'est ok voilà là je me connecte directement à vote via l'open id connect donc grâce à keyclock voilà c'est tout pour cette vidéo consacrée à la mise en place de l'authentification au volt grâce au protocole open id connect et keyclock j'espère que cette vidéo vous a plu dans tous les cas n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager la vidéo et surtout à laisser des commentaires je vous remercie je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Hachicorpvolt je vous remercie